... Ce gouvernement-là, je vais dire comme Jacques a dit tantôt, on a l'impression de vivre le jour de la marmotte puis 2003, parce qu'ils sont majoritaires, ils pensent qu'ils peuvent nous prendre sur le bras. Est-ce qu'ils peuvent nous prendre sur le bras? On a dit, notre slogan, c'était la négociation, pas la confrontation. Si on veut nous confronter, est-ce qu'on est prêt à la confrontation? On a ensemble créé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne s'était jamais fait au Québec, qui ne s'est pas fait non plus dans le reste du pays. C'est qu'ensemble, des cols bleus, des cols blancs, des chauffeurs d'autobus, des gens de bureau, des policiers, des pompiers, de tous les groupes, on s'est mis ensemble parce qu'on s'est dit une chose, on va défendre un principe à la vie, à la mort, et c'est ce qui nous réunit tous ici. C'est la liberté, le droit fondamental à la libre négociation. Mais c'est trois médecins-là qui sont au gouvernement. Le premier ministre, Philippe Couillard, quand il est parti de la quelques années, puis qui a siphonné une prime de départ de 168 000 $, puis qui a tout de suite travaillé après, est-ce que ça, c'est siphonné les fonds publics? Non! Le docteur Bolduc, avec son salaire de député dans l'opposition, qui a été chercher son salaire de médecin, puis une prime de 215 000 $ en faisant croire à 1 500 familles qui seraient leurs médecins de famille. Qui respecte la capacité de payer? Est-ce que ça, c'est siphonné pour public? Docteur Barrette. Hé! Non, mais il faut avoir du culot en sacrament! En sacrament! D'avoir négocié une entente pour les médecins spécialistes. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il était même en faveur que les spécialistes cessent de faire des accouchements. Puis dans le même souffle, un an plus tard, il se retrouve ministre de la Santé, puis il est en train de planter l'entente qu'il a négocié. Ces gens-là n'ont aucun scrupule et aucune éthique. Et ce n'est pas vrai qu'ils vont prendre les employés municipaux sur le bras. Je veux saluer cette coalition historique que vous avez formée, une coalition qui regroupe tous les employés municipaux. Votre mobilisation est suivie partout à travers les pays. Nous sommes fiers du travail que nous faisons pour les communautés partout au Québec. Donc, on veut négocier, la libre négo, c'est qu'on veut négocier sans un carcan, sans nous encarcaner dans le carré de sable que le gouvernement veut nous imposer. C'est ça qu'on revendique aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a un mot qu'il faut se souvenir. Un mot. Jamais. Jamais on va accepter de se faire piétiner nos droits. Jamais on va accepter que nos acquis soient piétinés. On est dans une espèce de syndrome où je n'ai pas de régime de retraite, mais tu n'en auras pas toi non plus. On a un régime de retraite, on y tient, et on en souhaite un pour tout le monde. Retraités, nous sommes des adultes responsables, des citoyens actifs, des militants pleins d'expérience. Ne nous y trompons pas. Si nous nous laissions faire, c'est la retraite elle-même qui serait menacée pour tous. Le gouvernement libéral de M. Couillard n'a pas de mémoire. Quand on l'a sorti du pouvoir, c'est parce qu'on a assisté aux plus grandes manifestations dans l'histoire récente du Québec. Des manifestations étudiantes, des manifestations populaires, une grogne sociale contre les politiques néolibérales de Jean Charest. Mais on dirait que M. Couillard ne s'en rappelle pas. Non seulement on dirait que M. Couillard ne s'en rappelle pas, mais ils en remettent dans le voyage avec arrogance, non seulement en attaquant les pompiers, les policiers, les cols blancs, les cols bleus, les chauffeurs d'autobus, le monde des sociétés de transport, en ayant le droit à la négociation. Puis comme si ce n'était pas assez, ils remettent en question l'ensemble des programmes sociaux et des services publics. Il faut collectivement rappeler à ce gouvernement-là qu'il va avoir besoin de retrouver la mémoire, sinon on va poursuivre la mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.